Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc, il est 18h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022, au sommaire ce soir. Quatre mois après le tragique accident qui a coûté la vie à un de ses employés, après l'effondrement d'un pont d'acierie, l'usine UGITEC pense ses plaies et tente de repartir de l'avant. C'est ce qui est venu constater sur place ce jeudi, Laurent Wauquiez, le président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis en sport, le FC Annecy est à 90 minutes du bonheur, actuellement deuxième du championnat national. Les Ousse-Savoyers ont l'occasion de valider officiellement leur montée en Ligue 2 ce vendredi. Une seule condition pour cela, gagner contre Bourg-Cambresse. Je vous lisais en titre, vous vous en souvenez peut-être, le 3 janvier dernier, Yacine Bouze-Boufanzer, un employé de l'usine UGITEC, perdait la vie sur son lieu de travail suite à l'effondrement d'un pont d'acierie. Depuis, l'entreprise essaie tant bien que mal de repartir de l'avant, malgré ce dramatique accident, en privilégiant la sécurité et la prévention. A cette occasion, Laurent Wauquiez, le président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, est venu apporter tout son soutien à l'usine Savoyard de ce jeudi. Les précisions avec ce reportage de Lucas Ruch. Quelques mois après le tragique accident qui a coûté la vie à un employé, le travail a repris, ou presque, à l'usine de sidérurgie UGITEC. Une fois le deuil effectué, l'entreprise qui emploie 1 200 salariés sur son site Savoyard a décidé de repartir de l'avant. Malgré l'annonce de ces ambitieux projets tournés vers l'utilisation de l'énergie hydrogène ou du recyclage de ces matières premières, le temps est évidemment aujourd'hui à la sécurisation totale du site. On a effectivement une expérience différente aujourd'hui et on s'est servi de cette expérience pour contrôler l'ensemble des ponts du GITEC. C'est plus de 200 ponts qui ont été recontrôlés, bien au-delà de la réglementation, pour rassurer tout le monde quelque part et pour faire en sorte que chacun puisse reprendre le travail sereinement. En déplacement ce jeudi dans le département, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est venu apporter tout son soutien à l'entreprise Fleuron National de la Métallurgie. Il faut que ça redémarre et on en a besoin, et on a besoin du GITEC. Et la meilleure façon, au fond, de surmonter ce drame, c'est d'essayer un moment d'en tirer les leçons et de se retourner vers l'avenir. Et donc mon déplacement ici, c'est pour dire, maintenant il faut qu'on puisse avoir ces feux verts permettant de redémarrer sereinement, avec de la rigueur. Ils ont tous travaillé pour ça. Je pense que maintenant l'obsession de toutes les équipes du GITEC, c'est défendre l'outil de travail et faire en sorte qu'ils ne soient pas condamnés. Si l'enquête judiciaire et les pourparlers avec les assureurs aboutissent, le feu vert pour la réouverture de la série du GITEC pourra être donné. L'entreprise tablant sur une reprise partielle dès le mois prochain. Deux invités en vidéo ce soir dans ce journal. Et on commence avec vous, Adeline Billon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'association Entreprendre pour Apprendre. Quelles sont tout d'abord vos principales missions ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, Entreprendre pour Apprendre, on a pour mission d'interconnecter le monde de l'école et le monde de l'entreprise en favorisant l'expérience entrepreneuriale pour les jeunes de 9 à 25 ans. Donc, on déploie un programme pédagogique qui s'appelle la mini-entreprise, qui s'appuie sur une pédagogie active, puisqu'on est convaincu que les jeunes apprennent beaucoup mieux en faisant. Une pédagogie ludique, puisqu'on est persuadé aussi que c'est en s'amusant que nos apprentissages prennent sens. Et une pédagogie coopérative, puisqu'ensemble, on va plus loin. Donc, chaque année, vous avez un petit peu de le dire, chaque année, vous accompagnez des collégiens, des lycéens ou encore des étudiants dans un projet de création de mini-entreprise. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors, une mini-entreprise, c'est une création d'entreprise grandeur réelle. Les jeunes vont de la phase d'idéation jusqu'à la phase de commercialisation d'un produit ou d'un service. Donc, nous, Entreprendre pour Apprendre, on fournit les outils pédagogiques aux enseignants, aux encadrants pédagogiques qui souhaitent embarquer dans l'aventure d'Entreprendre pour Apprendre. On les forme. Et ensuite, c'est eux, avec un mentor, donc un dirigeant ou un collaborateur d'entreprise, qui accompagnent les jeunes tout au long de l'année. Et nous, Entreprendre pour Apprendre, c'est ça, c'est des outils, de la formation, des animations sur des thématiques spécifiques tout au long de l'année. Et puis, c'est un festival pour valoriser l'ensemble de ces projets. Comment elle vous est venue, cette idée ? Alors, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Ça remonte en fait à… en 1919, donc ça remonte il y a plus de 100 ans, aux États-Unis. Un industriel a fait le constat qu'il y avait un gap beaucoup trop important entre ce qui était appris à l'école par les jeunes et ce qui était réellement attendu dans le monde de l'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a développé un parcours de mini-entreprise pour que les jeunes concrètement puissent vivre l'entreprise de l'intérieur en la créant. Puisqu'en fait, c'est toujours un collectif de jeunes, une quinzaine de jeunes qui s'organisent comme une entreprise classique. On va avoir un dirigeant ou des co-dirigeants, un responsable de la communication, responsable de la production, qui va gérer tous les liens aussi, par exemple, avec les fournisseurs. Donc, ils vivent l'entreprise. Et pour lui, c'était important et ça reste encore important aujourd'hui. On le voit, il manque de connexions claires entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise. Et voilà comment nous est venue l'idée. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt, un festival des mini-entreprises pour la région, ça sera le 17 mai. Comment ça va se passer là aussi ? Alors, le festival Auvergne-Rhône-Alpes, il a lieu du 2 mai au 24 mai, donc du 2 au 8 mai. On a un concours vidéo en ligne sur le site www.festivaldesminientreprises.fr slash aura. Et là, vous retrouvez une bonne partie des mini-entreprises qui nous accompagnons. Et vous pouvez voter pour votre mini-entreprise préférée. Et ensuite, on a trois dates. Donc, le 9 mai à Lyon, le 17 mai à Grenoble, où effectivement, on va pouvoir accueillir les mini-entreprises des pays de Savoie. Et ensuite, le 24 mai à Clermont-Ferrand. Donc, le 17 mai à Grenoble, c'est une journée vraiment qui a pour ambition de célébrer la jeunesse et toute leur énergie d'entreprendre. Donc, ils auront des stands où ils vont pouvoir présenter leurs produits ou leurs services. Et ils se sont inscrits à des labels. Et donc, ils vont pouvoir échanger avec des professionnels du monde de l'entreprise et du monde de l'éducation, en vue d'être labellisés sur une thématique qu'ils auront choisie. Et puis, on aura aussi beaucoup d'animations ludiques. Et enfin, on aura une cérémonie festive et une battle de pitch où des jeunes vont pouvoir pitcher leurs projets. Et l'ensemble du public va pouvoir voter pour sa mini-entreprise préférée qui ira au Festival national le 8 juin à Paris. Pour avoir un petit fort d'idées, est-ce qu'on peut savoir un petit peu quel type de mini-entreprise sortent de l'imagination de ces jeunes ? Qu'est-ce qu'ils veulent créer ? Est-ce qu'il y a des domaines où il y a plus d'idées que d'autres ? Alors, on est beaucoup quand même dans l'économie circulaire puisqu'en fait, les jeunes doivent quand même se débrouiller avec peu de moyens. Ils font un appel de fonds au démarrage de leur projet à hauteur de 500 euros. Mais donc, du coup, ils doivent quand même vraiment se débrouiller avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Et donc, ils créent quand même pas mal de partenariats avec les entreprises de leur territoire. Et on a par exemple à Saint-Michel-de-Maurienne, au lycée des métiers, ils ont créé la mini-entreprise à corps de toit. Et donc, eux, ils récupèrent toutes les cordes d'escalade qui ne servent plus et ils les transforment en ceinture. Donc, c'est un super projet avec des jeunes très motivés. Donc là, pareil, vous pouvez voir leurs spots publicitaires sur notre site. On a aussi le tissu AdSol à la Roche-Ubforon qui, eux, ont créé la mini-entreprise Tout-Ou-Kits. Et donc là, ils ont créé des barres gourmandes pour les chiens. On a aussi une box mystère avec des produits locaux respectueux de l'environnement qui a été créé par le lycée Cardinaire à Chambéry. Donc voilà, il y a quand même différents projets. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de projets très soucieux de l'environnement, soucieux aussi de travailler avec des entreprises locales. C'est vraiment le fil conducteur de l'ensemble des projets que nous accompagnons aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut leur apporter à ces jeunes, justement, cette première expérience du monde professionnel ? Déjà, ça leur apporte une découverte de l'entreprise puisqu'il l'a créée. Ça leur apporte… Nous, on souhaite vraiment agir sur les soft skills, donc la confiance en soi, la capacité à travailler en équipe, même avec des personnes avec lesquelles ils ne sont pas forcément amis. C'est important à ces âges-là aussi de leur dire qu'on peut travailler avec un ensemble de personnes, même si on n'a pas des affinités personnelles avec eux. Ça leur apprend aussi à s'adapter aux imprévus. Ça leur apprend la prise d'initiative. Donc on agit vraiment sur l'ensemble de ces compétences comportementales. On agit aussi sur toutes les connaissances qu'ils doivent avoir autour de la gestion, notamment d'une entreprise. Et en fait, les enseignants qui se lancent dans l'aventure mini-entreprise le voient vraiment comme un projet complémentaire au programme pédagogique qu'ils ont. Et c'est dans ce sens-là que ça prend sens. Dernière question. Est-ce que vous avez des exemples par le passé de mini-entreprises qui sont devenues par la suite des vraies entreprises ? Oui, on a un exemple d'une entreprise qui s'appelle Onlivers, qui a été en plus incubée par un incubateur qui s'appelle Incubator. Onlivers, c'est une application. Ils sont en train encore de la faire évoluer, mais initialement c'était une application plutôt dans des villes et avec pour objectif que très rapidement, on puisse savoir où se trouvent les parcs pour enfants, les sanitaires, tout ce qui est utile à la vie d'un citadin ou d'une personne qui visite la ville et qui cherche ces points-là. Et voilà, cette mini-entreprise a poursuivi derrière. Merci beaucoup, Adine Billon, pour toutes ces précisions. En football, le FC Annecy a rendez-vous avec son histoire. Ce vendredi, Léo Savoyard se déplace à Lyon pour y affronter Bourg-en-Brest pour la 33e journée de National. En cas de succès, les joueurs de Laurent Guyon valideront officiellement leur montée en Ligue 2. Reportage à J-1 avant ce match ô combien important. Un grand ciel bleu, des belles séquences à l'entraînement, des sourires, des jeunes supporters en quête d'autographe. A 24h d'un match qui peut officiellement l'envoyer en Ligue 2, le FC Annecy avance avec confiance. Il faut dire que les données sont très simples avant cette rencontre contre Bourg-en-Brest qui sera jouée exceptionnellement à Lyon. Une victoire contre les Burgiens et l'affaire est bouclée. J'ai un groupe pour l'instant qui, de ce côté-là, se remet au travail assez vite sans trop se poser de questions. On sent que la fin arrive, je pense un peu pour tout le monde. Il y a aussi de la fatigue qui s'instaure, mais de la fatigue aussi un peu nerveuse sûrement. Mais on a cette chance-là, c'est qu'avec ce qu'il y a à jouer, ce qui est fantastique, c'est que plus le match approche et plus je sens l'énergie revenir. Fort d'une impressionnante série de 7 victoires et 1 nul sur les 8 derniers matchs, Léo Savoyard ne veulent pas flancher au dernier moment contre une équipe de Bourg-en-Brest qui ne peut plus jouer mathématiquement à la montée. Et même si la victoire de vendredi dernier acquise contre 7 avec la manière à assurer au minimum une place de barragiste, le Fessé veut jouer son dernier match de la saison au Parc des Sports le 13 mai contre Sedan, dans une ambiance de fête. Et pour certains joueurs de l'effectif, cette éventuelle montée dans l'antichambre de l'élite du football français aura une valeur toute symbolique. Il y a beaucoup de fierté, parce qu'on vient de très loin, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a dû faire pour y arriver. J'ai dû laisser ma famille, faire des kilomètres, aller jouer tout seul dans des campagnes, en N3 pour franchir les étapes. Donc oui, ça va être spécial. Et ça va être fort aussi pour ma famille qui m'a toujours soutenu. Ils m'ont dit « lâche pas, lâche pas ». Des fois, je voulais arrêter le foot. « Non, allez, on croit en toi » et tout. Et c'est pour eux que je le fais aussi. Je suis content, c'est pour eux, parce qu'ils ne m'ont pas lâché. Plus que pour moi-même, c'est pour ma famille que je le fais. Et je veux être fier, ouais. Avec plus de 7400 spectateurs ce vendredi contre 7, l'engouement populaire est de plus en plus présent. Pour preuve, deux quarts de supporters seront affrétés pour cette rencontre qui peut s'avérer décisive. Rendez-vous donc sur les coups de 20h30 ce vendredi pour savoir si le FC Annecy retrouvera le monde professionnel quasiment 30 ans après l'avoir quitté. Un peu de culture à présent avec Antoine Thiolier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général et artistique de la Brèche Festival qui a démarré ce lundi de mai. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans un premier temps en quoi consiste votre événement ? La Brèche Festival, c'est un festival de musique qui propose des concerts, des performances, des balades musicales dans toute la Savoie et même cette année avec une incursion en Haute-Savoie à Annecy. C'est des concerts de tout style de musique. Ça dépend vraiment des artistes qu'on invite chaque année qui sont accessibles à tous, à des tarifs vraiment accessibles pour petits et grands. Et c'est vraiment une rencontre qu'on propose à chaque fois entre les artistes, le public et les lieux où on s'installe. Alors cette année encore, vous avez mis en place une programmation très riche et très éclectique. Tout à fait. On a des choses très, très différentes. On a, pour les amateurs de chant lyrique, on a deux très grandes voix, entre autres voix qui viennent au festival, Stéphane Degout et Elsa Dreissig. On a également des propositions comme celle de ce soir, basées autour de l'art numérique et de Jacques Percomte, qui est un artiste immense de l'art numérique. On a des propositions autour de la littérature, autour de la Coust, avec Maroussi Agente au piano et Marie Soubestre au chant. On a vraiment énormément de choses, des soirées très étranges, comme la soirée W à Malraux la semaine prochaine. Et puis, la brèche festival, c'est aussi un partenariat au-delà des concerts. Par exemple, autour de Jacques Percomte, toute une rue de Savoie, avec ce débat, a été transformée en œuvre monumentale de Jacques. Vous m'entendez ? Oui ? Oui, c'est bon ? Oui, on vous entend, on vous entend. En œuvre monumentale de Jacques Percomte, on a un petit souci de liaison. Donc, Rue de Savoie, les commerçants de la Fédération, les commerçants se sont associés pour créer une œuvre. Alors, à chaque fois, l'idée, c'est que les spectateurs puissent vraiment découvrir les artistes dans leur intégralité, dans l'intégralité de ce qu'ils font, mis dans des contextes très différents et donc pour rendre, bien sûr, les œuvres plus accessibles à toutes et à tous. Cette année encore, vous avez… c'est moi qui… ça m'en sort de m'embrouiller. C'est quoi l'ADN de la Brèche Festival ? L'ADN, moi, ce que je dis souvent sur le festival, c'est que nous, on vous fait des propositions et on est certain que vous allez les aimer. Sauf que parfois, on ne sait pas qu'on va aimer certaines choses et parfois, on ne sait pas qu'on aime ce genre de choses. Et donc, nous, on fait le pari de l'expérimentation, de l'expérience, de l'étrangeté parfois, pour vous amener à aimer de nouvelles choses ou à découvrir des artistes qui sont soit en début de carrière, soit plus confirmés, mais dans des formats et des propositions toujours différentes. Le côté itinérant, le fait de vous déplacer, d'avoir plusieurs salles de spectacle, même sur deux départements, c'est une de vos forces ? C'est une des forces et c'est une des spécificités. C'est vrai qu'on est à cheval, principalement sur deux villes, Chambéry et Aix-les-Bains, qu'on développe des partenariats avec Albertville et puis, depuis cette année, avec Annecy. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les publics aussi, là où ils sont, de les amener, bien sûr, à bouger aussi, à se déplacer, puisque se déplacer, ça fait toujours du bien. Et donc, oui, c'est vraiment une force et ça fait vraiment partie de l'ADN du festival, ça aussi. Dernière chose, vous l'avez un petit peu évoqué en début d'interview, un petit mot sur Jacques Perconte, qui s'est déjà produit et qui va se produire le samedi 7 mai et le samedi 21 mai. Jacques, c'est un immense artiste de la scène européenne, de tout ce qui concerne l'art numérique et l'art vidéo. Pour donner quelques mots, c'est l'artiste qui a été choisi par la France pour représenter l'art français à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, cette année en janvier. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est d'aller triturer les images. Comme on est un monde assailli d'images, il a pris le contre-pied un peu de l'esthétique qui vise à faire des belles images, il va créer des bugs dans les images et recomposer des tableaux en mouvement, des tableaux impressionnistes en mouvement. C'est très, très beau. Et ce soir, c'est accompagné de musique, de musique contemporaine électronique, d'un jeune compositeur qui s'appelle Othman Loati. Et voilà, Jacques, il y a ce parcours qui se poursuit au-delà de ce soir. Dès samedi, la Fédération des commerçants organise un événement dans les rues, et dans la rue de Savoie, justement, avec de la musique. Et puis, je crois que ça se poursuit jusqu'au 22 mai. Donc, Jacques, c'est vraiment un artiste qu'on aime beaucoup au festival, qui est déjà venu, qui va revenir, que les Ex-Ois sont amenés à fréquenter dans les prochaines années. Merci beaucoup, Antoine Thiolier, de nous avoir consacré quelques minutes pour la Brèche Festival. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume place ensuite, juste après, au quatrième et dernier épisode de Panorama consacré cette semaine à l'écosystème et à la biodiversité. Il s'agit là d'une rediffusion et c'est présenté par Emmanuel Jaude. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Ce vendredi, vous retrouverez une édition du journal de 8 Mont Blanc tout en images. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada